Israël a promis de frapper l'ennemi avec force. Réunis hier, le cabinet de sécurité a donné le feu vert à Benyamin Netanyahou pour agir contre le Hezbollah libanais. L'état hébreu dénonce le carnage le plus sanglant depuis le 7 octobre et accuse le mouvement islamiste d'être à l'origine d'une frappe de roquette qui a tué 12 enfants et adolescents samedi dans le plateau du Golan occupé par Israël. Une attaque qui fait craindre un embrasement régional en pleine guerre dans la bande de Gaza. J'ai peur des conséquences. Quand sera-t-il demain ? S'il y a une guerre totale, ce sera vraiment difficile. Beaucoup de gens vont mourir dans les deux camps. Un scénario que redoutent les alliés d'Israël qui s'efforcent de désamorcer les tensions dans la région. La Maison Blanche a apporté son soutien à Israël et a aussi accusé le Hezbollah d'être à l'origine de l'attaque. Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement d'Israël. Et une fois encore, j'insiste sur son droit à défendre ses citoyens et sur notre détermination à faire en sorte qu'ils soient en mesure de le faire. Mais nous ne voulons pas non plus que le conflit s'aggrave. Nous ne voulons pas qu'il s'étende. Inquié, le gouvernement libanais demande une enquête internationale. Le Hezbollah, lui, nie être l'auteur de cette attaque intervenue après l'annonce de la mort de quatre combattants du mouvement dans une frappe israélienne au sud du Liban. Depuis le début de la guerre à Gaza, le Hezbollah, allié du Hamas, échange quotidiennement des tirs avec l'armée israélienne des deux côtés de la frontière. Mais l'attaque de ce samedi menace désormais de faire basculer le conflit dans une phase plus dangereuse.